Darlene et Diame, c'est la politique, c'est qu'il y a beaucoup d'informations de la liste d'appartemental de Dakar 4, c'est la direction générale des élections de Dakar 4, c'est qu'il y a des notifications de qui a été le mandataire national de la direction générale des élections, il y a un contrôle juridique de la liste, c'est qu'il y a un contrôle qui a été parité, il y a un contrôleur et il y a 4 d'entre elles qui ont été appelés par le conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel a été d'un conseil constitutionnel, tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a des pasteurs d'Ousmane Sonkoum qui a été en déclaration de presse qui a été de Khalifa Salle, qui a été fait un acteur de sali ou saïr, mais ce qui a été fait, c'est qu'il y a des listes de Dakar, tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a des questions que l'Ousmane Sonkoum a été fait de la suite de Khalifa Salle, il n'y a pas de l'autre, parce que Khalifa Salle n'a pas de considérer la liste de Dakar. Dans la conférence de presse, Ousmane Sonkoum a été dit, il est en train d'être dépolisant des états de l'établissement du département de Dakar. Ousmane Sonkoum a été dit, il n'y a pas de considérer le téléphone et Barthélémy Diaz, et Thamette Kidi Khalifa Salle, c'est l'observateur de l'Ousmane Sonkoum. Il n'y a pas d'autre chose, 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 et de la liste de Dakar. C'est cette liste de l'air bonheur d'Ousmane Sonkoum n'est pas une cible d'où à l'élection d'où à l'élection. Tout ce n'est pas d'autre chose, d'Ousmane Sonkoum en Senegal, il n'y a pas d'autre chose à l'élection. Il y a une liste nationale de la coalition d'Ousmane Sonkoum, qui est à la presse de l'Ousmane Sonkoum, a été reçusé à l'Élection de l'Ousmane Sonkoum, lui a été reçusé à la direction générale des élections. C'est ce qu'on a dit dans la direction générale des élections. C'est ce qu'on a fait sur Yannick Abdi l'Observateur. Il a dit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'une personne qui connaissait qu'on a dit à Yannick Escaloui. C'est ce qu'on a dit. Le procès d'appel Barthélémy Diaz sur le mur de Diaga Diouf, aujourd'hui c'est l'Aïler. Ce n'est pas que le directeur des Chaussures de Correctionnelle en Chambour du Correctionnel. Le cour d'appel sur le tribunal de grande instance, il a dit qu'il a des risques pour Barthélémy Diaz. C'est ce qu'il a autorisé par Yannick Abdi de la Turbine. Ce qui est ce qu'il a dit, C'est ce que l'on a fait sur le même recours de Barthélémy Diaz. C'est ce qu'il a dit de faire sur la fauteuil mère. Barthélémy Diaz est en train de me faire une critique de Barthélémy Diaz. Il a dit que mon ordinateur n'a pas la même chose. Il y a des gens qui ont été prêts à faire de la politique. Il y a des gens qui ont été prêts à faire un journal de la télévision. Il y a des gens qui ont été prêts à faire des réunions. Le Sénégal a été le premier de l'entreprise de Idrissa Ganna Gey. Le Sud-Cosé est très important. Les Sénégalais ont été prêts à faire des réunions d'entraînement. Du coup, le membre de Copeland a été télés pour le développer pour y filmer. Il est parti positif et opposé à l'opposition de l'Observatoire de l'Observatoire de Montpellier. C'est ce qu'il a dit à l'Observatoire de l'Observatoire de Montpellier. Maître Augie Saint-Senghor, mais il a été une fédération sénégalaise de football. Il a dit que l'Observatoire de Montpellier est en place de l'Observatoire de Montpellier. L'Observatoire de Montpellier a dit que l'Observatoire de Montpellier n'a pas le sol du maillot, qui a été le sol de couleur arc-en-ciel. Ce qu'il a dit, c'est l'équilibre de Paris Saint-Germain. Mais il a dit qu'on a l'obtention de Montpellier. Ce qui faisait un 예�énieur de Montpellier, ce qui est l'Observatoire de Montpellier. Bien sûr, il s'agit d'où l'Observatoire de l'Observatoire. Il était spécialiste en droit des sports, un avocat au Baro de Marseille, le M. Mostafa Kamara, qui est dans la l' посмотрée de la Rése. Il a dit qu'il est le roti. Si on a eu des bons bons jeux et les mots de Bordier du Fouas, et aujourd'hui l'où avait des mauvaises erreurs de l'Observatoire de Montpellier, Jérôme Fantouie-Rémé qui est venu à la direction de l'Observatoire de Montpellier. Bonjour à tous. La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce mercredi. Selon nos confrères de suite quotidien, la liste départementale de Yewi Askanui à Dakar a été finalement déclarée irrecevable par la direction générale des élections. C'est hier mardi que la liste qui n'a finissé pas de susciter la polémique a reçu la notification de son rejet auprès du mandataire de la coalition Yewi Askanui, la direction générale des élections, qui procédait au contrôle juridique des listes a relevé que Yewi Askanui, pour le département de Dakar, a violé la loi sur la parité, ajoute nos confrères du Conseil national Le Soleil, qui précise que les Tiefal et ses camarades n'ont pas encore perdu toutes leurs cartouches. Ils comptent déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. Ils ont 24 heures à compter de la notification pour saisir la juridiction, qui a trois jours à compter de la saisine pour statuer sur la question. Sur le même sujet, nos confrères révèlent que le patron du parti, Pasteur Ousmane Sonko, a profité d'une déclaration de presse hier pour blanchir ses camarades Khalifa Sale et Tiefal et Salih Oussar, accusés d'être à l'origine des problèmes de la liste de Yewi Askanui à Dakar. Selon nos confrères de Sud Quotidien, Ousmane Sonko est formel Khalifa Sale et blanc comme neige. Il n'y a aucun complot venant de lui, qui vise à s'aborder la coalition. Selon le leader du parti, Pasteur, Maksal n'a acheté aucun membre de la coalition Yewi Askanui, pour ce qui est de la liste rejetée de la coalition à Dakar. En conférence de presse hier, Ousmane Sonko a tenu à lever les équivoques qui ont accompagné le dépôt et l'invalidation de la liste départementale de Yewi à Dakar. Ousmane Sonko livre sa part de vérité sur la liste à Dakar, révèle la conversation téléphonique entre Barthélémy Diaz, Khalifa Sale et lui, écrivent dans le confrère du Quotidien L'Observateur. Sonko blanchit Khalifa Sale, c'est le titre qui barre l'aïne du Quotidien Réoumi. Dans le Quotidien Les Échos, Ousmane Sonko attaque la direction générale des élections, défend Khalifa Sale et charge les frustrés. Dans le même journal, Ousmane Sonko déclare, je cite, tout ce qu'on reproche à Khalifa Sale est faux. Selon lui, la liste est recevable et sera reçue. Ousmane Sonko prend la main, rencherie l'info. Dans le Quotidien Libération, Ousmane Sonko déclare que les Sénégalais doivent refuser une élection sans Yewi Askanui à Dakar. Dans le même journal, la tête de liste nationale de la coalition Benoît Bokoyakar apporte la réplique à Ousmane Sonko. En Touré, de plusieurs responsables, Aminette Touré, déclare que Sonko a reconnu que les accusations contre la direction générale des élections sont fausses. Nimi Touré engage la bataille contre la manipulation, mais Yewi devant ses responsabilités et appelle à une bataille d'idées, écrive nos confrères du Quotidien. L'Observateur, selon Aminette Touré, les leaders de Yewi Askanui sont responsables de leurs propres erreurs, ajoute nos confrères du Quotidien national. Le soleil. Verdict du procès en appel dans l'affaire Ndiagadiouf, jour de vérité pour Barthélémy Diaz, le maire de Dakar. Selon Sud Quotidien, c'est ce mercredi 18 mai que la chambre correctionnelle de la cour d'appel du tribunal de grande instance hors classe de Dakar rend son verdict. Appel à haut risque pour Barthélémy Diaz. C'est le titre qui barre la une du Quotidien, la tribune. Selon nos confrères, si le juge suit le réquisitoire du procureur, Barthélémy Diaz pourrait perdre son fauteuil de maire de Dakar. Barthélémy Diaz, à quitte ou double, écrive nos confrères du Quotidien critiques qui précisent qu'une fatale condamnation, c'est tout l'espoir suscité par le maire de Dakar qui risque de s'envoler. Mais une fois lavé, des grandes accusations de meurtres, Barthélémy Diaz pourrait devenir un monstre politique. Son avenir politique suspendu au verdict du juge d'appel. Barthélémy Diaz sera-t-il ligoté ou libéré ? Sainte-Roche, nos confrères du Quotidien, le vrai journal. Homophobie dans le sport, le Sénégal se solidarise avec le footballeur international, champion d'Afrique, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Selon sur le quotidien, Idrissa Ganné Gueye peut compter sur un soutien de taille suite à la polémique qui a suivi la révélation de son refus de jouer contre Montpellier et d'arborer le flocage arc-en-ciel. Un soutien à la communauté LGBT, il s'agit du président de la République Macky Sall. Ce dernier, comme beaucoup d'autres sénégalais, a tenu à affirmer son soutien aux joueurs de l'équipe nationale à travers un tweet. Le Sénégal à fond derrière Ganné Gueye, écrive nos confrères du Quotidien national Le Soleil. Macky Sall soutient Ganné Gueye. Il déclare dans le quotidien record que ses convictions religieuses doivent être respectées. Ganné Gueye, une tempête, les Sénégalais en bouclier. C'est le titre qui barre la hymne du quotidien sportif Stade. Ousmane Sonko, patron du parti PASTEF et leader de l'opposition, apporte son soutien à Idrissa Ganné Gueye. Selon Sud Quotidien, pour maître Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise de football, Ganné Gueye est dans son droit. Selon nos confrères du Quotidien, l'observateur Estade. L'observateur révèle que le Sénégalais avait prévenu les dirigeants du club 96 heures avant le match, qu'il ne portera pas le moyo aux couleurs arc-en-ciel. Mais ils l'ont même obligé à être du voyage, ajoute nos confrères. Dans le même journal, le spécialiste en droit du sport et avocat au barreau de Marseille, Moustapha Kamara, apporte son éclairage et déclare que rien ne justifie ce débat. Toujours en football, après les incidents qui ont émaillé la rencontre entre le Ndjambour et le Giraffe de Dakar le 5e mai dernier, la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle, après examen des rapports, a décidé que le club Lougatois jouera ses prochains matchs sur un terrain neutre et à huis clos. Selon nos confrères du Quotidien sportif record, le Ndjambour de Louga sanctionné, ajoute Stade. Merci, c'était tout. A vos journées et bonne lecture à tous.